Ils ont en commun d'avoir émigré en Europe. Ils y ont étudié, travaillé et même créé leur propre entreprise dans leur pays d'accueil. Mais le retour aux sources était le plus fort. Hafid Arbaoui, Mohamed Addi et Mohamed Khalil Isami ont tous leur propre affaire au Maroc. Un choix logique au vu des multiples outils d'accompagnement mis en place par le Royaume en faveur des Marocains du monde. L'un des derniers outils d'accompagnement est la région 13 de la CGM. Alors la 13e région de la CGM, c'est la région des entrepreneurs et des hauts potentiels marocains à l'étranger. Pourquoi les entrepreneurs ? Parce que l'essence de la CGM, c'est représenter les entrepreneurs marocains à travers leur entreprise. Et pourquoi les hauts potentiels ? Parce que nous avons constaté qu'ils avaient un apport en valeur ajoutée lié à l'économie qui était très important et qui était inexploité. Et donc nous avons considéré qu'ils avaient aussi leur part à apporter, tant d'un point de vue de leur projet personnel que d'un point de vue de leur projet de collaboration pour le compte du développement du Maroc, sur une espèce de pipeline pour qu'ils puissent s'y retrouver. L'essence de la région MEM, c'est de créer un lobby au service de la valeur ajoutée économique qui soit complètement assumé, apolitique et privé. Et à l'intérieur de ce lobby, une organisation est en train d'être mise en place qui est basée sur un networking qui va permettre aux différents réseaux de MEM à travers le monde de s'arrimer au réseau des 90 000 entrepreneurs de la CGM et aussi sur les cinq piliers qui permettent au MEM de se retrouver dans sa relation économique avec le Maroc. C'est en 1980 que Hafid Arbawi quitte la région de l'Orientale. Il voulait découvrir un pays peu connu de ses amis. En quête d'aventure, il déposera ses valises à Oslo, capitale de la Norvège. Avant, j'entendais beaucoup parler de l'immigration vers la France, la Belgique, la Hollande. Beaucoup de mes amis et voisins y étaient installés. Je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un de mon entourage qui était parti en Norvège. Je me suis dit pourquoi pas essayer ce pays. À l'époque, il n'y avait pas les vols comme aujourd'hui. J'ai pris alors l'interrail. C'était un billet qui coûtait 1500 dirhams et valable au mois. Grâce à ce ticket, on circulait là où on voulait en Europe. On était jeunes et courageux. J'avais voyagé jusqu'à arriver en Norvège. Il faisait à l'époque très froid. C'est temps que l'on ne voyait qu'à la télévision. À midi, il faisait déjà nuit. Mais je ne m'y suis plus. Après deux années où il a appris la langue à la faculté et après avoir décroché quelques boulots, Hafid Arbaoui décide de se lancer dans le monde des affaires et lance son premier projet à Oujda, sa ville natale. Mon grand frère était commerçant dans la région de l'Oriental. C'était un spécialiste des instruments de musique. J'ai toujours travaillé avec lui et j'ai beaucoup appris. À mon retour de Norvège, et comme j'avais réussi à épargner un peu d'argent, mon frère m'a encouragé pour me lancer dans une affaire. J'ai commencé par l'univers de la construction. J'ai lancé le projet d'une salle de fête qui a bien marché au moment où le milieu était encore propice. La salle était également utilisée pour des événements administratifs. Et quand l'affaire a pris, j'ai investi dans l'immobilier à Cedia. L'immobilier reste le secteur le plus prisé par les Marocains du monde. 70% de leurs transferts de devises sont investis dans la pierre. C'est le cas de Mohamed Addi, originaire d'Ajfir, à une vingtaine de minutes de Oujda. En 2019, il décide de créer une station-service dotée de plusieurs restaurants et d'une piscine. Depuis le lancement du projet, mon objectif était d'employer au maximum de jeunes de la région. Actuellement, le site emploie pas moins d'une quarantaine de personnes. Et j'en suis très fier. Ce n'est qu'un début, car pour l'extension du projet, il y aura un complexe immobilier ainsi qu'une salle de fête. Cela fait 25 ans que je vis à l'étranger. J'ai travaillé durement pour pouvoir rentrer et investir dans mon pays. L'objectif étant de promouvoir l'investissement au Maroc. Et ce projet, c'est aussi une manière de faciliter les liens entre nos enfants et la terre de leurs parents. Parce que même s'ils sont nés là-bas et qu'ils font leur étude, je veux qu'ils sachent qu'ils ont une maison ici, au Maroc. Comme Mohamed a dit, des milliers de Marocains investissent dans l'immobilier. En 2020, les transferts en devise ont atteint 7,4 milliards de dirhams, un chiffre en constante croissance. Durant les 5 premiers mois de 2021, les transferts étaient en hausse de 50,2%. Mais seuls 10% de ces transferts sont destinés à l'investissement. Dans cette entrée de devise, vous avez une partie qui va à l'épargne et à l'assistance des familles. Elle représente l'essentiel, plus de 99%. Dans les 10% restants, vous avez la partie investissement. Et dans cette partie investissement, vous avez l'investissement orienté vers l'immobilier. C'est 70% de ces 10%. Donc imaginez, il ne reste plus que de 30% de 10%, c'est-à-dire 3% de l'investissement global pour investir dans des investissements productifs. C'est peu. L'ambition qu'a MEM et derrière elle, évidemment, la CGEM, c'est d'encourager les Marocains du monde à investir dans des projets d'investissement au Maroc et en profondeur africaine. L'épargne et l'immobilier restent donc les secteurs les plus en vue auprès des ressortissants marocains à l'étranger. Mais ce n'est pas la voie qu'a choisie Mohamed Khalil Issamie et son épouse, Kauter Fadil. Il y a deux ans, ce couple installé auparavant en France est entré au Maroc pour investir dans l'Oriental. Ils ont ainsi lancé une unité d'emballage à Oujda. L'installation s'est faite en deux ans, en deux années, entre la construction, l'installation des machines, puis on a eu la livraison des machines pile poil avec la fermeture des frontières. Donc c'était un petit peu compliqué. On n'a pas encore toutes les formations nécessaires pour faire fonctionner toutes les machines. Mais c'était un petit peu compliqué pour nous par rapport à tout ce qui est administratif. Parce que ce n'est pas la même chose en France. On avait l'habitude avec la facilité des administratifs sur Internet. Et puis là, il fallait se déplacer à chaque fois. Il fallait remplir plusieurs documents. Mais on s'est habitués. Maintenant qu'on est installé, ça va bien. En fait, à la base, quand on a créé cette société, on comptait exporter 80% quasiment de la fabrication. On s'est retrouvés à vendre 100% en national. Puisqu'on arrive à un moment où il y avait, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a démarré avec le Covid. Donc c'était impossible d'exporter. Donc on était obligés de travailler sur le marché national. Et en fin de compte, là, notre capacité, il fallait absorber par le marché national. Donc on est en train de voir, on est en train d'étudier une extension de Charlevoix. Et c'est bien d'être content. Oui, bien sûr. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Non, non, il y a de quoi faire au Maroc. Et même si la pandémie est passée par là, Mohamed Khalil Isami ne baisse pas les bras. Ses machines ne tournent pas à plein régime, mais les clients sont livrés à temps. Déjà, c'est une fierté. C'est une fierté de voir que ça prend forme. Parce qu'on revient de loin. Parce que vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, le démarrage est arrivé en même temps que le Covid. Donc on a subi la baisse d'activité qui était vraiment très, 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 très dure. Mais alhamdoulilah, on a remonté la pente. Donc là, ça avance bien. Donc on reprend un petit peu, on reprend des parts de marché. Et logiquement, si tout va bien, on vise à exporter. Donc on va, certainement, on va faire une extension et ramener plus de machines. Puisque là, malgré qu'il y a une partie des machines qui sont à l'arrêt, puisqu'on a une partie des machines qu'on n'a pas encore démarré, parce que c'est des machines qu'on a reçues pendant le Covid. Et que les ingénieurs, ils n'ont pas pu se déplacer pour l'installation. Donc on n'a qu'une partie des machines qui fonctionnent. Et aujourd'hui, en plus, on est en effectif réduit, parce que j'en ai quelques-uns qui ne sont pas là, d'autres qui sont en déplacement. Mais le but, c'est vraiment d'exporter. Donc on a déjà commencé à démarcher des clients à l'étranger. Plus de 5 millions de Marocains résidant à l'étranger sont majoritairement installés en Europe. Ils restent très attachés à leur pays d'origine. Selon un rapport de l'OCDE qui a enquêté sur 1 500 Marocains résidant dans 10 pays, 59% déclarent posséder une propriété au Maroc. Nombreux sont ceux qui comptent également s'installer définitivement dans le Royaume. Quant à l'investissement, près de la moitié des 100 D entend lancer un projet au Maroc. Écoutez, les Marocains du monde qui commencent de plus en plus à faire le choix d'investir au Maroc, c'est une tendance qui a commencé à prendre de l'ampleur, et particulièrement à la région de l'Oriental. Et ceci traduit la consolidation de leur lien avec leur patrie. Et à notre niveau, au niveau de l'Oriental, nous avons commencé à sentir cette tendance ces dernières années, avec quelques investissements sur plusieurs secteurs d'activité, et des investissements qui sont portés par différentes générations, aussi bien l'ancienne génération qui a pris sa retraite et qui se réinstalle au Maroc, la nouvelle génération, nouvellement établie à l'étranger. Et nous avons quelques exemples qui ont déjà commencé à prendre leur place et qui ont réussi. Je donnerai quelques exemples sur le secteur de l'emballage, des secteurs sur l'agroalimentaire, et des secteurs qui ont des valeurs ajoutées importantes au niveau de l'économie régionale. En tout cas, nous, nous assurons un accompagnement financier et non financier dès le départ. Et ça commence en amont à travers une fondation que nous avons créée. C'est une fondation à but non lucratif qui assure l'assistance et l'accompagnement des porteurs de projets avec un appui particulier pour les Marocains du monde. Et puis, quand le projet est finalisé, c'est la banque à ce niveau-là qui intervient avec un financement approprié. Depuis son intronisation, le roi Mohamed VI accorde une place importante à la communauté marocaine résidant à l'étranger. Des décisions royales ont été prises en faveur des ressortissants marocains. La toute dernière, la tenue de l'opération Marhaba 2021, une communauté qui a toujours témoigné d'une constante et indéfectible mobilisation à l'égard du développement économique du royaume. Selon les premières prévisions, les vacances des Marocains du monde durant cet été 2021 devrait rapporter entre 24 et 27 milliards de dirhams, soit près de 5 fois plus que l'aide publique mobilisée pour cette opération Marhaba 2021.